bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va parler un peu de batterie car qui n'a pas rencontré un jour dans sa vie avec son iphone en fin de journée de se retrouver sans batterie et de passer un dernier coup de fil et ne plus avoir de batterie on va essayer ensemble d'optimiser l'intégralité de notre iphone ou ipad ou ipod bien sûr en allant dans différents réglages ensemble voir ce que on peut activer ou désactiver pour un gain de batterie dans une journée tout d'abord donc pour ces différents réglages on va donc se rendre sur l'icône réglages on va se diriger sur général une fois dans général on va se diriger je vous le donne dans le mille accessibilité on a un choix qui est bien spécifique qui va augmenter le contraste réduire les animations non bouton très important dans un premier temps qui va être réduire les animations non boutons réduire les animations alors attention beaucoup de choses en termes d'animation vont disparaître mais vont vous faire gagner pas mal de batterie donc il faut l'activer on va l'activer activer et on va écouter le petit résumé qui nous dit pourquoi réduire les animations réduisez les animations de l'interface utilisateur notamment l'effet de parallaxe des icônes on a des effets visuels qui sont très gourmandes en termes de batterie on a un petit choix dessous effet des messages activés et les effets des messages aussi ça fait des animations qui sont très chronophage en termes de batterie voilà pour la première astuce alors toujours pour réduire des animations on va réduire quelque chose assez important qui attention va réduire pas mal d'esthétique en termes visuels mais qui va vous faire gagner beaucoup de batterie là aussi ici on va donc retrouver ce réglage dans je vous dis dans mille accessibilité une fois dans accessibilité on se dirige sur un choix qui va être forme de bouton augmenter le contraste on rentre à l'intérieur et ici on va voir ensemble ce que peut nous apporter cette fonctionnalité lorsqu'on l'active réduire la transparence désactiver on va l'activer la transparence c'est lorsqu'on ouvre le panneau de contrôle en partant du bas vers le haut lorsqu'on descend les zones de notification c'est cette transparence où on voit de l'autre côté il l'activer cette fonctionnalité voilà ce qui va nous arriver améliorer le contraste de certains arrière-plans en réduisant la transparence et le flou pour augmenter la lisibilité alors cela peut être bon aussi pour les personnes malvoyantes assombrir les couleurs désactiver assombrir les couleurs ce qu'on peut faire ici c'est que activer en assombrissant les couleurs bien sûr on demande à la batterie de moins travaillé par rapport à la colorisation de notre écran et bien sûr on gagne de la batterie voilà donc pour la deuxième astuce on va passer donc à la troisième alors troisième astuce donc toujours pour gagner de la batterie on va toujours se rendre dans réglage réglage et ici on va se rendre sur le choix de confidentialité bouton confidentialité qui est toujours sur la première page on va rentrer à l'intérieur sélection confidentialité réglage ici on a le choix service de localisation oui bouton service de localisation alors ce service est énormément énergivore il mange énormément votre batterie et ce service sert à toutes les applications qui tournent en arrière plan de votre iphone elle est en permanence en train d'essayer de récupérer des informations au niveau de la localisation et d'essayer de récupérer des informations suivant les journaux vous avez sur votre iphone etc donc c'est très 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 énergivore moi je vais le désactiver service comme vous pouvez voir dessous il y a énormément d'applications on va le désactiver désactiver avertissement le service de localisation sera désactivé pour toutes les applications mais vos réglages personnels de localisation seront restaurés temporairement si vous utilisez localiser mon iphone pour activer le mode perdu désactiver bouton désactiver voilà donc pour la troisième astuce sur le service de localisation pour gagner de la batterie à désactiver pour la quatrième astuce ce que je conseille c'est dans réglages luminosité et affichage on va se mettre en mode luminosité de l'écran 100% suivant si on a une intensité déterminée ce que l'on va faire est ce qui est très important ce qui va faire vraiment aussi un gain de batterie ça va être réglage automatique désactiver il est désactivé lorsqu'on va l'activer activer il va s'adapter suivant le taux de luminosité là vous vous trouvez donc ce qui veut dire un gain encore une fois sur la batterie donc petit à petit on arrive à gagner pas mal de pourcentage sur notre batterie cinquième astuce est quelque chose qui est énormément énergivore et le bluetooth ce qui veut dire que dans la journée si vous ne vous servez pas de votre bluetooth vous allez tout simplement dans le panneau de contrôle centre de contrôle vous avez tout simplement à décocher bluetooth bouton désactiver vous allez aussi vous rendre compte que dans la journée votre batterie va s'emporter que mieux et activer ce bluetooth au moment où vous en avez besoin cela est vraiment très important vous pouvez aussi désactiver wifi le wifi quand vous sortez car si vous n'avez pas à vous connecter un réseau cela aussi sera un gain de batterie car actuellement lorsque vous avez le wifi activé il sera en permanence à chercher des réseaux wifi vous allez donc préserver encore là aussi de la batterie on peut aller plus loin si vous voulez en fait protéger votre batterie lorsque vous ne faites vraiment rien avec votre iphone mode avion bouton vous pouvez donc le mais activer en mode avion et à ce moment là vous coupez tous les services et rien ne sera pris sur la batterie voilà donc pour la cinquième astuce pour cette astuce on ne va pas rentrer dans l'icône réglages mais on va tout simplement faire un double tap sur le bouton home 1 2 et sélecteur d'app va apparaître toutes les applications qui tournent en tâches de fond ce qui veut dire que certaines personnes les laissent pour relancer plus rapidement les applications mois en fin de journée ou en milieu de journée je décide de les enlever donc tout simplement ici avec un doigt les personnes une fois que voiceover a désactivé avec un doigt vous les faites glisser comme ceux ci vers le haut et avec voiceover tout simplement on l'aise au vert activé voilà donc ici en posant trois doigts sur l'écran à deux sur quatre fermeture de page on va les lever vers le haut fermeture de voxy web goût fermeture de google home et les applications se ferment sans problème et libère la batterie écran d'accueil grâce à cette technique vous allez libérer aussi de la batterie car certaines applications qui tournent exemple navigon ou d'autres applications vont toujours essayer de chercher des ressources et vont obligatoirement pomper sur la batterie une fois que vous aurez libéré les applications en tâches de fond vous allez préserver de la batterie et voilà donc pour la sixième astuce alors pour la septième astuce on va se rendre dans réglages dans l'information généreux ton âge l'oc actualisation en arrière-plan vous avez l'intégralité de vos applications qui sont installés sur votre appareil qui tourne toujours en tâches de fonds actualisation en arrière-plan désactivé comme vous voyez ici pour moi c'est désactivé si on l'active active et voilà toutes les applications qui sont en train de tourner en arrière-plan est en train de chercher à récupérer du flux ce qui veut dire que vous pouvez choisir autorise blablaca bourse actif or watch les applications que vous désirez qui tourneront en tâches de fonds c'est vous qui allez les activer et les désactiver une possibilité de préserver encore là de la batterie désactiver et moi pour préserver le maximum de batterie je désactive voilà donc la dernière astuce l'astuce 8 qui se trouve juste sur touch id batterie par rapport à ceci on va avoir un bouton batterie alors au niveau de ce choix on a quelque chose de très important car si vous manquez de batterie en début d'après midi voire milieu d'après midi vous allez pouvoir actionner dans ce bouton mode économie d'énergie désactiver le mode économie d'énergie actuellement il est désactivé car pour l'instant je n'en ai pas besoin mais si on en a besoin voilà ce que va nous faire le mode économie d'énergie voilà donc ce que peut nous faire le mode économie d'énergie le mode économie d'énergie réduit temporairement la consommation énergétique le temps que vous recharger pleinement votre iphone lorsque le mode est activé la récupération des emails d'e-siri l'actualisation des absents arrière-plan les téléchargements automatiques et certains effets visuels sont limités ou désactivés voilà ce qui veut dire que durant la journée vous allez pouvoir limiter un très grand nombre d'activités par rapport à votre iphone pour préserver là encore de la batterie et si vous voulez mettre en chiffre l'état de votre batterie voilà ce qu'il faut cocher juste dessous pourcentage de la batterie activé afficher le pourcentage de charges restant de la batterie dans la barre d'état voilà mes huit astuces alors ce sont mes propres astuces j'ai vu du mieux au niveau de ma batterie étant donné que je suis assez souvent sur la route donc j'ai vu que mon iphone duré au niveau de la batterie un peu plus longtemps jusqu'au soir lorsque j'avais fait une journée complète moi je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout j'espère que les petites astuces pour allonger la durée de vie de votre iphone sur une journée vous auront plu si vous connaissez d'autres astuces n'hésitez pas à me les mettre en commentaire car celles ci sont les miennes il doit certainement en exister d'autres moi je vous remercie beaucoup si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce en bas de la vidéo à vous abonner surtout à la chaîne pour continuer à m'encourager et moi je vous dis donc à la prochaine vidéo salut